Nous sommes à Ploufragan, dans un refuge LPO, Ligue, pour la protection des oiseaux. Nous sommes début mars. Et cette maison charbonnière commence à chercher un logis. Dans cette maison, il y a deux nichoirs côte à côte. L'année dernière, sur le côté gauche, il a été utilisé et de nombreux oisillons sont menés. Ici, je ne dérange pas la future nichée. Je filme du fond de la pièce où je réalise mes montages. Je ne dérange pas la pièce. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comment reconnaître entre mâle et femelle ? Ici, c'est un mâle, car il possède une large bande noire devant, appelée cravate. Et la femelle est beaucoup plus fine. C'est parti. C'est parti. Il pleut et c'est le jour du ménage. Il faut bien nettoyer avant de le remplir de mousse. Ici, la femelle en plein travail. C'est parti. 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 Au travail. Au travail. Au travail. Dans mon nichoir à rouge queue noire, un couple de rouge-gorge s'est installé et le travail ne manque pas vu l'épaisseur de feuilles et autres. même un bourdon s'est aussi installé. C'est parti. 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 C'est parti.